Musique Hello ! Aujourd'hui on va créer des bijoux avec des perles et du fil en métal. Pour cela il vous faudra deux anneaux, des perles de rocailles de votre choix, du fil en métal, une aiguille à tricoter extrêmement fine et une pince coupante. Commencez par enrouler le fil de fer autour de l'aiguille. Faites ça trois fois. Coupez le surplus. Coupez 50 cm de fil en sachant que les boucles font 10 cm de circonférence. Insérez autant de perles que vous voulez et vous allez enrouler ces perles autour de l'aiguille comme au début. Coincez les perles avec votre index et votre pouce pour éviter qu'elles ne s'échappent. Musique Voici à quoi cela doit ressembler. Insérez les perles de votre choix selon vos envies. Musique Pour finir, enroulez trois fois le fil de fer autour de l'aiguille. Pour reproduire ce design, j'ai mis 20 perles bleues, 7 perles roses, 20 perles bleues, 80 perles roses, encore 20 perles bleues, 7 roses et encore 20 bleues. Coupez le fil en plus et insérez la boucle d'oreille dans le tube. Musique Ajoutez des breloques si cela vous plaît. Donc prenez un anneau que vous allez ouvrir, mettez la breloque à l'intérieur et attachez le tout à la boucle d'oreille. Personnellement, moi je préfère sans les breloques. Musique Et voici le résultat. Vous pouvez faire les bouts d'oreilles que vous désirez avec les perles que vous voulez. Donc j'ai fait un autre style comme vous pouvez le voir. Musique Avec exactement la même méthode, on peut faire un bracelet. Donc recyclez vos vieux bracelets. Faites exactement la même chose qu'au début de la vidéo, sauf que vous le faites directement autour du bracelet, vous n'avez pas besoin d'une aiguille à tricoter. Musique Ajoutez une breloque et voici le résultat. Je trouve qu'il se marie bien avec les bracelets que j'ai fait en fil de broderie. Donc voici le résultat apporté. Musique J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501